Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7, bonjour Daniel Auteuil. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous dans Open sur TV7 à l'occasion de l'avant-première Bordelaise, ici à l'UGC, entre autres, de votre nouveau long métrage devant et derrière la caméra, amoureux de ma femme, adapté de la pièce de théâtre, l'envers du décor. On va forcément parler de ce film, on va un peu parler de vous, on va parler de cinéma, il y a plein de choses à raconter avec Daniel Auteuil. Je vais parler de ce que vous voulez. Ça a été facile de quitter l'univers de Pagnol pour ce nouveau film ? Écoutez, oui, parce que le temps avait passé que j'avais joué la pièce et qu'en la jouant, je sentais qu'il y avait un potentiel de film et ce sont, oui, oui, c'était facile, c'est deux univers totalement différents. Votre personnage se rêve une nouvelle vie, on en parlait. Vous vous dites que rêver fait prendre conscience qu'on n'a qu'une seule vie et de l'appétit pour plus de mille vies. Oui. Elle est trop courte ? Je parle de la vie. Oui, 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 c'est rien. Oui, oui, je comprends. Non, c'est rien de le dire. C'est rien de le dire, mais en même temps, c'est ce qui fait son charme. C'est qu'elle est précieuse et que chaque moment doit être vécu intensément. De la réalité à quand on fabrique de la fiction, c'est-à-dire que quand on fabrique du rêve en faisant des films ou des pièces de théâtre. Daniel ! Oh, Patrick ! Dînos ensemble ce soir, si tu veux. Avec plaisir. Comme ça, je pourrais enfin vous présenter Emma. Attends, t'es quand même pas en train de me dire qu'il va venir dîner ici avec sa nouvelle copine ? Non, c'est ça. Mais Daniel, c'est ça ? Alors que ce salaud vient de quitter ma meilleure amie sans aucun état d'âme ? Ah ! Bonsoir. Enchanté. Enchanté. Can't you see ? Mais je n'arrive pas à comprendre comment il a pu quitter Laurence qui est une femme extraordinaire pour cette gamine de 30 ans. Écoute, c'est pourtant très facile à comprendre. Pardon, qu'est-ce que t'as dit ? Moi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Rien. En tant que réalisateur, Daniel Oteuil, c'est important de passer quelques semaines, quelques mois avec des gens qu'on aime comme ça sur un plateau ? Je crois qu'au fond, je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus. Je crois que j'ai passé ma vie à choisir des films où j'allais passer du temps avec des gens que j'avais envie de voir et de rencontrer. Soit des gens que j'admirais, soit des gens que j'aimais, soit des gens qui me faisaient rire, mais c'était effectivement toujours des gens que j'aimais. Quelle belle carrière que la carrière de Daniel Oteuil. Aujourd'hui, vous vous souciez du jugement des autres ou plus du tout ? Oh, ça serait mentir que de dire qu'on se fout du jugement des autres, même si on ne veut pas. Je pense que peut-être que les hommes politiques ont le cuir épais, mais ils font de la politique. Nous, on est des artistes, donc on a la peau tendre, voilà. Donc, non, même si on veut s'en foutre, on ne peut pas, on est toujours touchés. Quel rapport vous entretenez avec la notoriété au quotidien comme ça dans la rue ? C'est un élément extrêmement naturel que je vis très bien et qui me manquerait. J'adore dire bonjour aux gens, que les gens me disent bonjour. J'ai l'impression, partout où je vais, d'être une espèce de grand frère, de bon copain, de tout ça, de toutes ces choses. Vos parents étaient des gens humbles, discrets et artistes. Et cette forme d'ambiguïté, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez hérité, vous pensez ? Oui. On peut être humble et artiste ? Alors, humble, je ne suis pas forcément humble. Je ne crois pas que je sois humble. C'est l'image qu'on a de vous, en tout cas. Oui, mais parce que j'ai des rêves, des pensées d'un grand orgueil, vous voyez ce que je veux dire ? Je pense être lucide, juste et bien élevé. Daniel ! Oh Patrick ! Dis-nous ensemble ce soir, si tu veux. Avec plaisir, comme ça, je pourrais enfin vous présenter Emma. Attends, tu n'es quand même pas en train de me dire qu'il va venir dîner ici avec sa nouvelle copine ? Mais Daniel, c'est ça ? Alors que ce salaud vient de quitter ma meilleure amie sans aucun état d'âme ? Bonsoir. Enchanté. Enchanté. Mais je n'arrive pas à comprendre comment il a pu quitter Laurence, qui est une femme extraordinaire, pour cette gamine de 30 ans. Écoute, c'est pourtant très facile à comprendre. Pardon, qu'est-ce que t'as dit ? Moi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Rien. Il n'arrête pas. Pardon ? Il n'arrête pas de parler de vous. Ah. Je suis horrible à ma gourmande. Vous êtes gourmande, vous ? Horrible à ma... Ou de la bouche. Qu'est-ce que je fais de la bouche ? Ah ! Oh merde ! C'est horrible. Amène-moi quelque part. On n'a que vie. On portait en elle la promesse d'une vie folle, mais danse et vertigineuse. Pour la première fois de son existence, il venait enfin de se réveiller. T'es avec nous ? Oui, 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 pardon, oui, oui. J'aime tellement la vie. C'est sûr, c'est une gourmande. Pardon ? Il se délecte de te voir faire ce que tu fais. Ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Du lèche-vitrine. Du quoi ? Du lèche-vitrine. Mais tu délires totalement, il est juste venu dîner à la maison pour nous présenter la femme que j'aime. La femme qu'il aime. Est-ce que vous êtes un acteur serein, en tout cas ? Oui. Oui ? Comment ça se concrétise ? Par exemple, une scène difficile à jouer, très difficile, c'est compliqué. Il m'a dit, on va y arriver. Je vais forcément y arriver, voilà, un truc comme ça. Serein, est-ce que serein, définitivement, non ? Comédien serein, réalisateur serein ? Non. Non, non, non. Pas encore. Non, et puis même, il n'y en a pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Il y a trop de paramètres. Non, non. Toujours émotif, toujours hypochondriaque ou ça s'est passé ? Émotif toujours, hypochondriaque toujours. Toujours ? Il n'y a pas de raison. Ça ne changera pas. Votre première scène, c'était à l'âge de 4 ans. Vous accompagnez, je crois, vos parents, chanteurs d'opéra. Est-ce que finalement, vous n'avez pas toujours joué depuis l'âge de 4 ans ? Si, toujours. Toujours. Qu'est-ce que c'est bien ? Oui, c'est bien, jouer, en tant que fils unique, jouer tout seul à l'épée, me battre contre le vent. Plus tard, avant d'être acteur, confirmer, jouer dans la rue, être toujours habité par des rêves. Oui, toujours, toujours. D'ailleurs, lorsque vous partez au théâtre ou au cinéma, vous dites, je vais jouer ou je vais travailler, comme vos parents ? Je dis, je vais travailler. Oui, ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil, parce que c'est un travail, c'est un travail. On travaille à jouer. Moi, je dis, je vais travailler, j'aime bien l'idée. Et puis, je suis tellement content d'y aller, je suis obligé de dire par rapport à ma famille que je vais travailler. Oui, par rapport à mon fils, mes enfants, mes filles, j'étais obligé de dire, papa va travailler. Sinon, alors de quoi ? Oui, oui, papa va travailler. Je ne peux pas, je travaille. On parlait de notoriété, Daniel Auteuil, l'argent peut aller avec. Vous êtes passé de manœuvre chez un géomètre à acteur bien payé. Finalement, c'est allé vite, très vite. C'est allé vite, mais ça a été par palier. Mais ça n'a jamais retiré la précarité du métier. C'est-à-dire qu'on dépend de tellement de choses. On dépend, quand on est plus jeune, du désir des autres, ensuite du succès. On dépend de tas de choses. Après, le temps passe et on change et il faut, à toutes les 10, 15 ans, s'inscrire dans un nouvel emploi. Une carrière, c'est à la fois très long, mais ça se mélange à la vie. C'est-à-dire que les deux, maintenant, sont indissociables. Mon travail et ma vie sont liés. C'est les mêmes. Je peux. J'adore les espères. C'est facile à cuire, mais la mousseline, il faut savoir la faire. Ça n'existe pas, ça, en Espagne. Je me trompe, non ? Oui, parce que je me demandais votre accent. Vous venez d'où exactement ? Mes parents habitent à Barcelone. C'est là que j'ai grandi. D'ailleurs, j'espère toujours que tu viennes. J'aimerais lui présenter mes parents, mais ils ne veulent pas. Enfin, chérie, qu'est-ce que tu racontes ? C'est juste que je manque de temps. C'est vrai que vous avez été ouvrier en usine, mais juste 4 heures ? C'est vrai. 4 heures, pas plus. Non. Au bout de 4 heures, vous vous êtes dit, ce n'est pas pour moi ? Ce n'est pas que je me suis dit que ce n'est pas pour moi, mais j'ai analysé très vite. J'avais 14, 15 ans, j'ai dit, qu'est-ce que je vais m'emmerder ? Je me punis de quoi ? J'aurai le temps plus tard, si la vie ne me sourit pas. J'ai toujours ces notions de réfléchir, être à ma place. Et voilà, j'avais rien, je n'ai jamais rien eu à me faire payer. Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends. Merde. Voilà. Après tout, vous ne l'avez pas volé tout ça. Voilà, voilà, voilà. On parlait de comédiens sereins, de réalisateurs pas encore sereins, mais le trac, est-ce que vous l'avez toujours ? Toujours. Et alors le trac, on l'a forcément toujours, parce qu'il est... Il est... Non, non. Il est inérant à notre métier. C'est-à-dire que le comédien, dans sa globalité, peut-être serein, certes, mais à chaque pièce de théâtre ou à chaque film, il y a un texte à apprendre, il y a un personnage nouveau à trouver, il y a des partenaires nouveaux, il y a des nouvelles équipes, il y a... Donc, avant qu'on ait... Qu'on se soit trouvé dans un rôle... Il y a, oui, oui, il y a ce qu'on appelle, bien sûr, il y a le trac, et nous l'avons tous, à tous les niveaux, nous l'avons tous. Et vous avez toujours envie de dormir quand vous avez le trac ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai... Ou de fuir. Ou de fuir. Ou de fuir en dormant. Oui, mais oui, c'est une fuite. À propos de ce dîner ? Ce que j'ai répondu, à ton avis, Isabelle... Dis-moi. Eh bien, je lui ai dit... Oui ? Je lui ai dit qu'il était hors de question. Ah, tu lui as dit ça ? Eh bien, évidemment, tu n'imagines tout de même pas que j'allais lui proposer de venir dîner samedi prochain à la maison, avec cette fille, en plus. Et vous partagez avec César ce côté patriarche, comme ça ? Je me sens, oui. Alors, en revanche, je fais attention à ma ligne, pour pas... L'époque n'est plus la même, tout ça, et que j'aime bien pouvoir me baisser pour... Alors, c'est mes souliers, même si je mets des bottes. Oui, oui, je me sens patriarche. Je suis père de trois beaux enfants. Je suis grand-père. Et j'aime... Voilà. Ce qu'il y a de serein, si vous voulez, c'est... Je préfère croire qu'il est serein. En tout cas, c'est que j'ai... Le fait du temps qui passe, ça ne me gêne pas, à condition de devenir très, très vieux. Voilà ce que je veux dire. Mais sinon, je m'en fous de... Voilà. Ça pourrait être une jolie brève de comptoir, ça. Amour à ma femme, dans toutes les bonnes salles, qui aime les bons films, le 25 avril, c'était Open avec Daniel Auteuil sur TV7. Merci. C'est moi, merci. Merci beaucoup. Merci.